...dans les Hautes-Pyrénées contre le projet de traversée centrale par un tunnel sous le Vignemal. Quelques 300 personnes ont ainsi manifesté aujourd'hui à l'entrée de la Vallée des Gaves. EADS veut diminuer sa dépendance à Airbus et réduire sa vulnérabilité au billet vert. Voilà les grandes lignes du plan Vision 2021 dévoilées aujourd'hui par Louis Gallois. Enfin, le TFC aura fort à faire pour la reprise du championnat samedi à Lyon. Outre le niveau de l'adversaire, les violets devront faire avec de nombreuses blessures et un moral forcément touché après l'élimination en Coupe de France. Le 20e sommet franco-espagnol s'est ouvert ce matin à Paris. Nicolas Sarkozy et José Luis Rodriguez Zapatero ont donné le coup d'envoi de ces discussions bilatérales à l'Elysée. Au programme de ce sommet, l'immigration, la liaison électrique transpyrénéenne, mais aussi la traversée centrale des Pyrénées. Cet axe de ferroutage censé soulager les autoroutes le long de l'Atlantique et de la Mediterranée. Il pourrait passer par la vallée des Gaves dans les Hautes-Pyrénées. Projet refusé par une partie de la population et des élus locaux qui ont organisé aujourd'hui une journée de mobilisation. Sur place Corinne Lebrave et Jean-Yves Bascand. Opération escargot et barrage filtrant sur l'axe principal de la vallée des Gaves. 300 manifestants sont venus exprimer leur opposition à l'appel de l'association Activelle contre la TCP, la traversée centrale des Pyrénées, mais aussi rappeler qu'ils restent mobilisés. Le combat continue. Le projet ne passera pas par là ? Ni par là ni ailleurs, parce que c'est aberrant. Nous avons montré par cette action coup de poing qui a consisté à bloquer l'entrée des vallées que finalement des habitants avec leurs élus ont quand même moyen de peser. Il n'est pas normal que nous soyons écartés du débat aujourd'hui. Les opposants ont choisi cette journée qui coïncident avec l'ouverture du 20e sommet franco-espagnol comme un avertissement. La traversée par fréroutage de la vallée signerait pour eux sa destruction. 69 des élus de l'arrondissement d'Argelès-Gazoste étaient à leur côté bien déterminés à prouver que la traversée centrale des Pyrénées mérite encore réflexion. Je crois que ce projet, il est très important parce qu'on parle du tunnel sous le Vignemal, ou d'un tunnel en fait, mais il y a toutes les infrastructures qui suivent. Et c'est un projet maintenant, on parle de 200 milliards, 300 milliards d'euros au niveau Europoint. C'est un projet énorme, donc qui demande beaucoup plus de réflexion que celle qui a été menée jusqu'à présent. Jamais aucune entreprise, jamais aucun transporteur, jamais aucun logisticien ne fera faire un détour par le centre des Pyrénées à ses marchandises, en plus avec un transfert entre le camion et le train. C'est donc bien un projet qui est absurde, qui est politique et qui est espagnol. On n'en veut pas. Dernière action devant la préfecture de Tarbes où des habitants de la vallée d'Or voisines et concernées elles aussi par la TCP sont venus se joindre aux manifestants. Deux motions ont été remises au préfet en attendant le débat qui n'a jamais eu lieu, celui de l'utilité d'un tel projet. Et pour rebondir sur ce sujet avec nous, Jean-Louis Chosy, président du Conseil économique et social de Midi-Pyrénées qui est également rapporteur sur les interconnexions transfrontalières. Alors vous étiez aujourd'hui au sommet franco-espagnol. Alors cette TCP défendue par le Conseil régional, que vous défendez également, est-ce qu'elle est vraiment indispensable ? Bien sûr. Vous savez, il y a 7 000 camions par jour dans les Alpes françaises ont fait un tunnel d'Yon-Turin. Mais il faut rappeler qu'il y a 20 000 camions par jour dans les Pyrénées françaises, soit un camion toutes les 5 secondes au-debout des Pyrénées, que ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, on ne peut plus passer par les Pyrénées. Et le développement durable nécessite le ferrottage. Le Grenelle de l'environnement a décidé qu'un quart de trafic par camion doit aller sur les trains. Et le projet est un projet européen. Ce n'est pas une vallée qui décide de l'intérêt général d'un projet. Ça, c'est le folklore local. Mais ce n'est pas ça, l'intérêt général. Donc l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt particulier de chaque vallée, j'ai bien compris. Alors où doit passer cette traversée centrale des Pyrénées ? J'imagine qu'il y a plusieurs projets. On a vu celui de la vallée des Gaves ? Non, on n'en est pas là, puisque les faisceaux montrant la faisabilité du projet seront rendus publics au deuxième trimestre 2008, comme le gouvernement français s'y est engagé. Des études ont débuté il y a un an. C'est Dominique Perben qui a engagé ces études-là. On connaîtra les faisceaux possibles au deuxième trimestre 2008. Mais je peux vous dire qu'il y a une grande détermination française-espagnole-européenne à le faire, puisque le débat public aura lieu en France entre 2010-2012 et 2013, vraisemblablement le début des travaux. En 2015, il y aura 30 000 camions par jour. Un camion toutes les trois secondes. Ce n'est pas acceptable. Et l'intérêt général, ce n'est pas une vallée qui en décide. Dernière question. On va changer de sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets abordés aujourd'hui au sommet franco-espagnol. La ligne a trop de tensions franco-espagnoles. La troisième, elle ne passera pas par Midi-Pyrénées ? C'est quasi sûr, elle passera dans les Pyrénées-Orientales ? Moi, j'avais aidé l'entreprise EDF qui me l'avait demandé à donner un point de vue sur ce dossier. Je leur avais expliqué que plutôt que de faire des tracés en chambre à Paris qui faisaient qu'on avait un projet pour le Val-Lauron, puis à six mois après pour Gavarni, j'ai sorti ce dossier du cœur des Pyrénées et des Hautes-Pyrénées et j'ai expliqué à EDF et à RTE qu'ils allaient me prendre un tracé existant. Il y avait une vieille 400 000 dans les Pyrénées-Orientales. Elle sera réhabilitée. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire techniquement, même si ça coûte cher, l'enfouissement. Il y aura de l'enfouissement partiel pour les parties les plus sensibles, là où les paysages sont les plus beaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie Jean-Louis Chosy. Je signalerai simplement que vous avez également plaidé pour une télévision franco-espagnole, à l'image de RTE, la télévision franco-allemande. Et on vous en remercie. Merci. EADS doit diminuer.